Bonjour, j'espère que vous allez bien et vraiment je voudrais vous remercier de faire confiance à plusbellesemates.com. C'est le moment de parler de boîte à outils et de vous montrer que connaître son cours, ça ne suffit pas. Et c'est justement ce qui est injuste par rapport aux autres matières, c'est que l'on peut difficilement tricher en faisant croire que le cours est appris. Le conseil qui va suivre est simple à donner, l'appliquer c'est autre chose. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, nous avons dit qu'il était indispensable de souligner les termes importants. Et n'oubliez pas qu'un exercice, ça ne sort pas de nulle part. Généralement, le professeur a réfléchi et vous a donné assez d'éléments pour résoudre le problème. Donc, si jamais vous dites, il me manque quelque chose, c'est que vous avez oublié de noter quelque chose sur votre brouillon. Nous n'allons pas faire d'exercice mathématique aujourd'hui, je vais juste vous donner un mot que vous allez noter. Et comme je vous ai dit que le triangle était la figure géométrique la plus importante, justement, ça sera le mot triangle. Et alors attention, en plus, il va être rectangle. Nous allons donc prendre un triangle ABC, rectangle en B. Et on va dire que c'est un triangle isocèle et rectangle en B. A partir de cette simple phrase, triangle isocèle, rectangle en B, je vous demande maintenant d'écrire sur un brouillon tout ce que vous connaissez de ce triangle ABC. Je vous invite à faire pause sur la vidéo et on se rejoint dans quelques instants pour corriger. Vous écrivez tout ça sur votre brouillon ? A tout de suite. Si vous m'entendez, c'est que vous venez à l'instant de rappuyer sur la vidéo et nous allons donc pouvoir corriger. Le triangle isocèle et rectangle en B, voilà tout ce que l'on peut dire. Attention, on corrige. Premièrement, il a trois côtés. Forcément, vous allez me dire que c'est un triangle Lionel, donc il y a trois côtés. Oui, il y a trois côtés. Mais n'oubliez pas qu'à côté de triangle, vous avez isocèle. Ça veut dire, s'il est isocèle, il y a deux côtés de même longueur. Ça, vous allez me dire, oui, ça, on le sait. Mais ce qu'on oublie souvent, et je peux vous dire que moi, sur mes copies, je l'oubliais constamment, c'est que s'il y a deux côtés de même longueur, il y a également deux angles égaux. Pourquoi c'est important de le savoir ? Parce qu'on sait en plus que le triangle, il est rectangle. Ça veut dire que nous allons pouvoir calculer des angles. Comment ? Tout simplement, avec notre cours. Et avec notre cours, on sait que la somme des trois angles égale à 180 degrés. Ça, c'est à savoir par cœur. De toute façon, la somme des trois angles égale à 180 degrés. Ça, c'est dans un triangle, qu'il soit rectangle, quelconque, tout ce que vous voulez. La somme des trois angles égale 180 degrés. En revanche, on sait qu'il est rectangle en B. Conclusion, nous avons un angle de 90 degrés. Alors forcément, ce qu'on peut en déduire, c'est que la somme des deux angles égaux sera égale à 90 degrés également. Puisque 9 et 9, 18, ça fait 180 degrés. Le compte est bon, comme on dirait au chiffre et à la lettre. Mais ce n'est pas fini. Le triangle isocèle rectangle en B va nous permettre d'utiliser encore quelque chose qui sort tout droit de notre cours, le théorème de Pythagore. Et le terme de Pythagore va nous servir à quoi ? Tout simplement, on pourra calculer les longueurs. Soit AB, soit BC, soit AC, suivant ce que nous avons dans l'énoncé. Ce conseil numéro 4, écrire sur un brouillon tout ce que l'on connaît et qui peut nous servir, je vous garantis que ça va vous permettre de supprimer 80% de vos erreurs. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas rester sec devant votre feuille à vous dire « Il me manque quelque chose, je ne sais pas quoi utiliser ». Ce que vous faites lorsque vous écrivez sur un brouillon, vous êtes en train de vous constituer votre boîte à outils. Parce que les mathématiques, en fait, c'est résoudre des problèmes. Et dans la vie de tous les jours, on résout des problèmes avec des outils. Et ces outils, on apprend à s'en servir. Pour s'en servir, il faut manipuler, manipuler, manipuler. C'est pour ça que lorsqu'on vous dit « Faites des exercices, faites des exercices, faites des exercices », vous allez comprendre. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vous risquez de faire 10 fois la même erreur si vous faites 10 exercices différents. Je préfère qu'on fasse un triangle, isocèle et rectangle et vous montrer tout ce que l'on peut dégager rien qu'avec ces trois mots triangle, isocèle et rectangle. Alors imaginez lorsqu'on a des bisectrices, des médiatrices, des médianes, lorsqu'on a un cercle en plus, ça fait encore plus de propriétés, encore plus de choses à écrire sur votre brouillon et donc encore plus d'outils pour résoudre votre problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, lionel.plusballetmat.com comme d'habitude ou sur la page contact du blog. En attendant, révisez bien. Demain, c'est le conseil numéro 5, la sixième vidéo déjà et nous allons apprendre à justifier nos réponses. Et ça, c'est plus qu'important. A demain.